Merci de nous accueillir chez vous. Vous vous suivez Yéglé TV, bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Bonsoir et bienvenue. On commence par la première édition du Forum du Wallo qui a vécu ce samedi et les ressortissants de la zone ont bâti le rappel des troupes. Pour cette première édition, le thème retenu le rôle et responsabilité du Wallo dans le développement économique du Sénégal. Le président du comité de pilotage du Forum campe le décor et dégage les perspectives au micro de notre reporter. Le Wallo, comme nous l'avons dit et comme ça a été esquissé dans le premier panel en plénière, nous savons déjà dans les grandes lignes que le Wallo, en tout cas, est en tant que département, malgré sa taille, entre guillemets, marginale, au vu de l'importance des autres tailles physiquement des autres départements, malgré sa population relativement moyenne, a une contribution d'un point de vue économique, social et même historique. Cette contribution, elle est très importante. C'est vrai que nous sommes à l'ère du global, mais dans le cadre du local. Et en tant qu'acteur et en tant que fils du terroir, nous avions l'obligation en termes d'ingénierie institutionnelle, communicationnelle et sociale de marketer notre territoire. C'est vrai que nous avons 11 communes, mais dans le cadre d'une synergie recherchée et en sortant des chantiers bâtis, il était important d'innover sur une autre façon de promouvoir la destination du Wallo autour de cette fibre, de cette identité qui est le Wallo, qui a une histoire, qui a une âme, qui a une trajectoire, qui a un passé, un présent et qui aura, incha'Allah, un avenir. L'artisanat est une activité pourvoyeuse de divises, mais au Sénégal, le constat est tout autre. A Sumbédjoun, au village artisanal, les artisans et autres exposants se plaignent car ils notent la rareté des clients et à cela s'ajoute la conjoncture qui frappe le monde. Un des exposants rencontrés se confie au micro de notre reporter, Khadibadji. La clientèle était beaucoup plus intéressante il y a de cela quelques années, mais de nos jours, nous sommes confrontés à une crise qui a fini de secouer le monde. Du coup, on note un déficit de touristes au Sénégal. Des difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont d'abord le fait que les Sénégalais n'achètent pas nos produits. Ce sont les étrangers qui en achètent beaucoup, mais on doit savoir que les bonnes choses, il n'y a pas que les blancs qui aiment plus que nous. Donc il faut qu'on cultive la culture de consommer local. Il faut qu'ils nous aident en achetant nos produits, car nous les fabriquons ici au Sénégal et il est temps qu'ils s'en approprient. Kanbaye, coordonnateur des cadres de l'Alliance pour la République, APR du département de Louga, par ailleurs conseiller spécial à la présidente de la République, est reçu dans notre rubrique invité du jour. Il est revenu sur la pertinence du parrainage. Oui, le parrainage est un filtre citoyen qui permet aujourd'hui d'éviter certaines candidatures fantaisistes et hasardeuses qui ont beaucoup coûté aux contribuables sénégalais. Je rappelle que le parrainage n'est pas une nouveauté dans le système politique sénégalais. Il a toujours existé. La seule différence, c'est qu'en 2018, le parrainage ne concerne plus les indépendants par mesure d'équité. Les pouvoirs publics ont fait en sorte que, à la fois, les partis politiques et les candidats indépendants sont assujettis à cette forme de filtre. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas au Sénégal. Et je crois qu'au regard des 100 candidatures à la candidature, au regard aussi des difficultés que les Sénégalais ont eues à voter en 2017 pour les législatives, cette forme de filtre citoyen est tout à fait justifiée. A l'international, direction le Mali, où un nouveau gouvernement est formé, recondue dans ses fonctions par Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre Soumeyrou Boubey Maïga, a rendu public son gouvernement ce lundi. La nouvelle équipe est composée de 32 membres, dont 7 nouveaux entrants, dont une femme à la tête de la diplomatie malienne, Kamisa Kamara, auparavant conseillère diplomatique du président Ibeka. A Mauritanie, au lendemain de l'annonce des résultats du premier tour des élections régionales législatives et municipales du 1er septembre, l'opposition a dénoncé dimanche soir à Nouakchott une mascarade électorale. Dans une conférence de presse, l'opposant Ahmed Oudada, leader du RFD, qui s'exprimait au nom de l'opposition, a dénoncé également l'incompétence de la Sénégalais et la faiblesse de ses structures qui ont, selon lui, permis aux partis au pouvoir et à l'administration de falsifier les élections. Et enfin, en sport pour boucler, Madagascar-Sénégal, en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, soldée par un match nul de but partout, un résultat qui déçoit les supporters des Lyons. A Léoucissé, le sélectionneur et le président de la Fédération, Maître Augustin Senghor accuse l'arbitrage et l'état de la pelouse. Merci de nous avoir suivis et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada